salut j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo je vais te montrer comment installer les anneaux comment fixer les anneaux mais c'est pas moi qui vais te les montrer parce que niveau bricolage c'est pas du tout mon fort mais ça va être un puzzle et du coup j'ai pris les anneaux d'Eric Flake parce que pour l'instant je trouve que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché avec les cendres graduées c'est top on est parti pour fixer tout ça alors du coup la poutre est fait 74 mm donc la beauté de 74 37 on avait dit 37 mm pour trouver l'axe pour trouver le milieu voilà pour que les forces soient bien réparties la largeur entre chaque anneau c'est 50 cm on va passer c'est tout d'accord droite c'est une belle droite une belle droite alors il faut toujours trouver le repère quelle largeur il faut 50 cm 50 cm ouais entre le point l'arrêt qui doit faire peut-être 50 je sais pas 50 c'est parfait 50 50 on va vérifier on est droit il y a un 37 et demi 37 et demi c'est ok le 37 et demi c'est en fonction de ce que vous avez comme largeur donc si vous n'avez pas la même largeur que nous essayez d'être bien au milieu donc là on est sur du bois nous c'est du chêne du chêne ça tente mais du coup par contre on peut faire ça aussi sur du plâtre alors ça sera pas assez il faut vraiment un support dur mais genre bétons 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 après faudra mettre des chouilles de béton ok pour se faire décrocher mais pas de pas de plâtre alors pas de placo pas de placo parce que là ça va c'est super super du béton ou du bois bien dur bien dure autrement il faudra passer une sangle par dessus ouais sinon si vous avez une poutre vous pouvez passer la sangle pour pouvoir justement fixer vos anneaux il faut 12 mm de diamètre ça va te faire à peu près 1 cm ça donc il faut faire un pré-trou parce que sinon on va pas réussir à les enfoncer un pré-trou et voilà c'est ce qu'on a ici ça va se visser comme ça voilà et puis du coup on va mettre les sangles à l'intérieur et au début je me suis dit mais avec ça ça va partir mais en fait non c'est bien sécurisé même avec ça ça risque pas de se barrer avec ça non 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 et après ça peut être un anneau complet un aussi un trou tu es en action là pourquoi je me plante quoi je suis filmé quoi ah ouais tu te plantes pas simplement un petit trou là comme ça ouais simplement on va faire un petit essai avant de refaire l'autre par contre il faudra de la force avant de dire parce qu'il faut quand même que ça se soit bien dur à enfoncer sinon mais là faut le faire comme ça faut le visser quoi ouais faut le visser tu es où je t'aime ? on va mettre pour avoir une meilleure force pour prendre soit un bout de fer un bout de fer ? un bout de fer ? un bout de fer à avoir plus de force ça qui arrive là je prends cette étape dessus c'est simplement prêt pour avoir un petit peu plus de force pour tourner parce qu'il faut quand même que ça supporte le poids et que ça se défasse pas et là par exemple ça risque pas de se barrer quoi ah bah si ça se barre je me fais moine ah vous avez entendu ? voilà si ça se barre il se fait moine voilà voilà ok donc là c'est bon c'est la première approche la première approche alors après il faut voir peut-être comment est-ce qu'on peut mettre le crochet voilà peut-être vers l'arrière c'est parti là hop attends là je vais prendre quand même on va faire un essai on va faire un petit essai donc les anneaux d'Eric Plague qui sont de 28mm donc ça c'est bien pour la prise c'est simple elle est vraiment cool cette prise hop avec les cendres gradués donc ça c'est top aussi hop je vais te laisser bien se faire parce que je suis pas à la contre ah bah du coup je peux le foutre comme ça oui c'est fait pour voilà donc faites attention aussi à pas faire l'erreur de le mettre à l'extérieur ici pour que ça maintienne bien vous rentrez vraiment à l'intérieur et ensuite la prochaine et là après vous laissez d'améliorer correctement ça va à départ bon on attaque le deuxième on attaque le deuxième allez c'est parti pendant que mon père est en train de percer je prends juste 30 secondes pour te partager mon dernier projet parce que installer les anneaux c'est bien mais s'entraîner avec c'est quand même mieux et ça tombe bien parce que je viens de te préparer une séance aux anneaux entièrement gratuite elle est conçue pour développer un maximum ta force et en même temps te sculpter un physique athlétique cette séance elle est conçue aussi bien pour les débutants donc comme mon père qu'aux plus avancés moi je m'entraîne avec cette séance pour développer un maximum ma force et pouvoir débloquer certaines figures comme le muscle up le front lever le back lever c'est des choses qui me permettent d'être encore plus à l'aise donc si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et puis on se retrouve de l'autre côté en attendant papa je te laisse percer c'est simplement un pré-trou on a le pré-trou donc là 50 cm on est bon ça va bien régler le petit marteau pas pour taper dessus mais pour pouvoir visser voilà on a un peu plus de force et tu les as acheté où ? sans faire de publicité mais c'est dans un magasin en surface et rayon bricolage alors juste ça peut combien d'acheter ça ? ah ils sont assez chers ceux là parce qu'ils sont assez costauds 17 euros l'anneau ah ouais d'accord l'anneau c'est pas ces anneaux il y a peut-être moins cher mais bon il faut quand même que ce soit suffisamment sécurisé donc là on vous montre comment les installer mais voilà pour nous c'est vraiment la meilleure des solutions pour pouvoir les installer pour que ce soit vraiment sécuritaire après faites attention dans votre installation comment vous allez faire chez vous voilà de ne pas faire n'importe quoi parce que moi je sais que par exemple je voulais pas prendre le risque de le faire parce que je suis pas du tout rigoleur donc je demande à un spécialiste qui n'a pas de risque comme ça je suis tranquille donc comme je vous ai dit vers l'intérieur hop donc là j'ai mis assis du coup tu as percé avec un foret de combien ? 5 mm ouais sachant que le pas de vis c'est de 1 cm donc voilà la moitié quoi il faut vraiment que ce soit bien ancré parce que sinon ça risque à partir il faut vraiment que ce soit bien solidifié quand tu touches là c'est solide quoi mais c'est ça c'est ça ça n'a rien à dire je vais être royal pour faire le programme je vais être royal pour faire le programme ok ok ça arrive comme ? c'est bien hein ? bon ben voilà bon ben voilà écoute dernier petit truc du coup la hauteur à peu près tu penses qu'on a entre le sol et là on a ancré il y a 2 mètres on peut mesurer il y a plus que 2 mètres il y a 1 mètre au-delà l'eau 1 mètre au-delà l'eau 1 mètre au-delà l'eau ah oui ben avec là on est à 2 mètre 2 mètre 20 quoi 2 mètre 20 2 mètre 20 2 mètre 30 ouais entre 2 mètre 20 et 2 mètre 30 pour être vraiment bien donc ça c'est cool parce que du coup là derrière on est tranquille en plus il y a assez de longueur de sangle avec celle qui est celle qui a fait Eric Tak donc ça c'est top donc là je vais à 13 donc ça c'est quand même top les centres gradués parce qu'au moins t'es pas embêté à savoir si c'est vraiment à la bonne hauteur et ici c'est un dessin ça retrouve le travail enfin c'est vraiment le top je pense que c'est ouais c'est vraiment à la bonne hauteur 2 mètre 20 2 mètre 20 2 mètre 30 voilà c'est nickel voilà comment installer des anneaux en un quart d'heure en un quart d'heure c'est magnifique petit point important qu'on a oublié de vous mentionner une fois que vous allez régler les sangles à la même hauteur ce qu'il va falloir s'assurer c'est que ce soit à niveau donc vous mettez en fait le niveau ici et puis là en fait on remarque qu'on a un petit déséquilibre ça veut dire que là haut là il va falloir qu'on ajuste le nombre de tours pour que ce soit bien équilibré entre les deux côtés déjà là je suis obligé de serrer je crois qu'il faut que je remonte ouais donc là du coup elle remonte un peu ouais donc là tu peux desservir aussi un tout petit peu voilà c'est ce que je vais faire aussi ah on y est on y est oh ouais super il faut vraiment que ce soit nickel de chez nickel hop voilà je pense que c'est bon bah là on est pas bon il faut que tu fasses attention que lorsque tu vises en fait il faut remettre la sangle correctement parce que si en fait tu vises oui oui on raccourcit on raccourcit on préfère le faire sans tu vois là là je suis à peu près bon il faut que tu remontes un peu un peu beaucoup lui il faut un peu beaucoup ou que tu descends de celle là ouais mais si tu descends tu vas perdre en mon je préfère remonter tu préfères remonter pour gagner en solidité parce que sinon en point d'ancrage tiens on arrive à la fin de notre installation c'est magnifique voilà on arrive à la fin de notre installation merci au padré parce que sans toi je pense que j'aurais jamais fait ça donc en tout cas j'espère que ça t'aura aidé et que ça te donnera quelques bits pour pouvoir correctement installer tes anneaux donc on te dit à très bientôt salut on 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 on